...dans ce magazine à travers des reportages. Je sais que certains d'entre vous se posent la question sur ce pays. Alors, sans pour autant tarder, découvrons cet archipel des quatre îles. Composées de quatre îles, dont Grandes Comores, Mouilly, Anjouan et Mayotte, les Comores sont situées dans le canal de Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique de l'Est. Après la découverte des îles de la Lune par des navigateurs, venus de différents horizons, une poignée d'aventuriers commencent dès lors à traverser mer et océan pour les découvrir. Ce flux migratoire, d'origines diverses comme malgache, arabe, shirazienne, a fait des Comores un lieu de métissage culturel riche et original. Parlant la même langue, le shikomori, avec des dialectes différents sur chaque île, 99% de la population pratiquent la religion musulmane. Sa superficie est de 2170 km² et la population est de 800 000 habitants. Avec un climat tropical océanique, deux saisons chaudes et humides qui débutent de novembre en avril et une saison plus fraîche et sèche qui accompagne le reste de l'année, les Comores sont faites d'un environnement aquatique et terrestre propice au tourisme. Entouré d'une mer turquoise et doté d'une terre fertile, la pêche, l'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités génératrices des revenus de la majorité de la population. Mais le pays n'arrive pas à s'autosuffire. Par conséquent, l'importation des produits de première nécessité a pris le déçu. L'économie laisse donc à désirer. Mais détrompez-vous, car malgré cela, les îles de la Lune ont un pouvoir naturel béni. Et bien qu'elles soient des sœurs jumelles, chaque île recèle son potentiel touristique inestimable, intime en soi. Des visiteurs, en quête d'aventure, nourrissent leur curiosité en quittant leur pays à la découverte idyllique et oasive des îles Comores. Réputé pour son originalité, à faire revasser son visiteur par ses multiples facettes, les Comores sont aussi un coin idéal d'exploration. Après avoir découvert les îles de la Lune, c'est-à-dire l'archipel des Comores, d'une manière générale, je vous propose maintenant un reportage sur le Kartala et le Lac Salé en Gazija. Si des chercheurs et scientifiques préfèrent la Grande Comore pour leur excursion, cela n'est pas le fait du hasard, dans la mesure où, à la base, l'archipel des Comores est constitué par des îles volcaniques. N'Gazija, qui est la plus récente et la plus grande des quatre îles, est dominée par le volcan Kartala, toujours en activité. Le Kartala est un jeune volcan bouclier qui se trouve au centre d'Ngazija. Sa longueur, qui s'étend de 30 km et sa largeur de 15 km, le Kartala s'appuie au nord sur le massif de la Grille, par le plateau de Dibani et au sud sur le massif de Mbajini. En 1883, ce volcan fut exploré pour la première fois par Dr. Christine. C'est à partir de 1828 qu'a commencé ces éruptions. La dernière remonte en avril 2007. Le volcan de Kartala constitue certes un risque pour la population, mais le potentiel que regorge ce dernier revêt un grand intérêt pour le pays. Celui-ci renferme des attraits touristiques importants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus un tourisme, un genre de tourisme qui se développe. On parle de l'éco-tourisme. Et donc, de plus en plus, on a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter le volcan, pour le voir, parce que ça donne aussi... Ça a un charme, le Kartala. Parce que c'est un volcan que je dirais, disons moi-même, je dirais que c'est un volcan qui est sauvage. Contrairement aux autres volcans de la région, qui sont voisins, comme le Puy-de-la-Fronaise, qui sont des volcans qui sont, disons, apprivoisés, où on peut avoir accès facilement, par exemple, même en véhicule, le Puy-de-la-Fronaise, on peut accéder au sommet par véhicule. Donc le Kartala, c'est un volcan qui a ses caractéristiques, qui a sa particularité et son charme. C'est que la zone sommetale du volcan Kartala est entourée par une forêt primaire. Donc pour monter au sommet du volcan, il faut traverser la forêt. Donc c'est une preuve qui est un peu sportive, difficile, et que ça fait aussi le charme du volcan Kartala. Après des études menées en 2014 par des scientifiques, une énergie électrique est exploitable à partir du système géothermique que possède le Kartala. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'utilisation de l'énergie, des énergies renouvelables, plus particulièrement pour ceux qui disposent d'un volcan, de l'énergie géothermique liée à la chaleur qu'on peut tirer du volcan. Donc on peut espérer que d'ici quelques années, on va peut-être bénéficier de cette énergie-là, l'énergie géothermique. La concrétisation de ce projet pourrait constituer une aubaine pour le pays au moment où la crise énergétique bat de plein fouet au Comore. Cependant, il faut savoir que le Kartala n'est pas le seul potentiel qui fait l'objet des explorations en Gazidja. A l'exemple du lac Salé, un ancien cratère qui est situé au nord de l'île, précisément dans la ville côtière de Banguankouni. La profondeur de ce lac Salé n'est jusqu'alors estimée. Certaines légendes disent que ces eaux ont la magie de guérir des maladies de la peau. « Autour du lac Salé, il y a toute une série de légendes qu'on connaît et qui sont racontées un peu partout. Vous trouverez sûrement des gens qui vont vous raconter ces légendes-là. Comme quoi il y avait un village auparavant et que suite à des problèmes, ce village a été envolti. » L'île, on admet qu'Ungazidja est le berceau des découvertes scientifiques. En juin est par contre le musée culturel sous l'alchimie d'une population métissée et hospitalière. Je vous propose un reportage sur le jasmin. Baptisée l'île au parfum, une diversité de fleurs au parfum font le décor des coins et petits recoins de l'île. Le jasmin, fleurs odorates, la plus utilisée par les Anjouanaises, se plie à toutes les caprices des femmes. Au-delà des colliers, certaines femmes l'utilisent pour se faire de fleurettes qu'elles portent sur les cheveux en vue de se faire belle. Les autres s'en servent pour la préparation du lait naturel pour le massage. Tradition oblige, lors des célébrations des mariages enjouanais, la famille de la mariée prépare ce lait naturel pour que le mari et ses collègues reçoivent un massage à la veille des noces. Ce genre de rituel est appliqué aussi par la famille de l'épouse qui veille à ce que leur fille soit la plus belle de toute sa génération. Il n'y a pas que dans les cérémonies que le jasmin est utilisé. Certaines femmes gagnent leur vie grâce à la vente des colliers à base de jasmin. Bref, tout ceci démontre combien la culture anjouanaise est originale. Si Anjouan est reconnu comme étant l'île au parfum, N'Gazidja comme étant le noyau du patrimoine scientifique, qu'en est-il alors de Moëli ? Des détails à ce reportage. Île authentique, on l'appelle aussi l'île de Djoumbé-Fatima. Bien sûr, c'est le nom de la reine au XIXe siècle, à l'époque de l'ambert. Elle est la plus petite de trois îles sœurs et la moins développée. Mais à la différence des autres, Moëli reste jusqu'alors vierge. Et l'homme ne peut que l'admirer à travers ses beaux paysages et sa nature généreuse. Admirez surtout cette explosion de la verdure qui la berce sous les alizés, les gazuments des oiseaux ou encore la caresse d'un regard tendre et paisible du bétail et d'autres animaux domestiques qui cohabitent avec les lémuriens et les chauves-souris qui ont emprunté le nom des Living Stones. Enfin, c'est une atmosphère aromatique mélangée d'ilanguilang, de vanille, de girofle et autres plantes à parfum. Grâce à la fraîcheur de l'île, une diversité de mammifères marins évolue dans un climat propice, malgré les prédateurs. L'île entière héberge des postouflantes plages tout au long des côtes qui suscitent les envies des voyageurs. Certes, Moëli est promu à un bel avenir en tourisme et n'attend que les investisseurs en matière d'infrastructures. De petites entités du tourisme écologique sont bien implantées, mais le marché reste encore bien ouvert pour ceux qui rêvent encore des îles nature et de l'hospitalité légendaire d'une population pacifique. Ceux qui recherchent de nouvelles destinations pour s'y investir. Ainsi, prend fin ce magazine Comore au cœur du paradis. N'oubliez pas qu'on n'a pas encore parlé de l'île comorienne de Mayotte dans ce magazine, mais nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour d'autres thèmes plus intéressants. Alors à la prochaine et surtout ne ratez pas ce rendez-vous. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada